La banque ne doit pas être une institution privée. Une banque, c'est public, lire Proudhon. Une banque, c'est populaire. Le peuple doit créer lui-même la monnaie dont il a besoin. Et deuxièmement, un État, écoute bien ça, un État digne de ce nom n'emprunte pas la monnaie dont il a besoin. Il la crée, bon sang. Un État, une commune, une région, un département, un continent. Un peuple qui a besoin d'argent, une puissance publique créée par un peuple qui a besoin d'argent pour les services publics, pour payer des médecins, pour payer des profs, pour payer des services publics. Un peuple qui a besoin d'argent pour payer des services publics, il n'emprunte pas l'argent, il le crée. Il crée l'argent quand il dépense et il détruit l'argent quand il reçoit l'impôt. Un État que tu as... Mais ça, c'est toi qui dois le faire. Tu vois, c'est toi, citoyen, c'est vous tous, quoi. C'est nous tous qui devons penser le circuit monétaire en disant que ce n'est pas les banques privées qui doivent créer la monnaie quand ils nous prêtent et détruire la monnaie quand on les rembourse. Ça, c'est une folie qui les rend trop puissants et qui n'a rien à voir avec l'intérêt général. Il faut leur reprendre le pouvoir de politique de création monétaire. Et de cette façon, on peut donner à notre État, donner à notre puissance publique, ce moyen majeur politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique, il n'y a pas de souveraineté sans ce moyen-là. On lui donne le moyen de financer les services publics, donc de créer la monnaie dont nous avons besoin. Allez, t'énerve pas, montre-moi un autre bouquin. Attends, juste que je termine, parce que c'est super important. La conséquence de cet État à qui tu as donné la création monétaire, c'est que tu le rends, écoute bien, employeur en dernier ressort. Si je suis État et que j'ai la puissance de créer la monnaie quand on a besoin, quand le peuple a besoin d'argent, je peux la créer. Et ensuite, je détruis la monnaie quand je perçois l'impôt. Si je suis un État qui a cette puissance-là... Un État responsable, tu parles. Je suis responsable, sous contrôle citoyen, évidemment. Je ne parle pas des politiciens actuels qui sont hors contrôle, bien sûr. Tout ça dans une constitution qui va être écrite par nous, dans laquelle les acteurs sont sous contrôle, rendent des comptes et peuvent être punis, révoqués à tout moment, évidemment. Mais donc cette puissance publique que nous avons dotée, mais parce que c'est notre bien, c'est le bien commun, nous l'avons doté de pouvoir créer la monnaie. Quand il y a du chômage, c'est que les gens manquent d'argent. Il n'y a pas assez d'argent dans le système. L'État, à ce moment-là, emploie les gens qui sont au chômage en les employant. Il y a des tas de choses à faire. Il y a toujours des choses à faire utiles. Il faut rénover les bâtiments pour qu'ils soient mieux isolés. Il faut rendre des travaux d'intérêt général. Vraiment d'intérêt général, pas des bricoles. Des gros chantiers d'intérêt général. Il y en a plein. Donc l'État, s'il a le moyen, s'il n'a pas besoin d'emprunter, si on ne l'a pas asservi, en l'obligeant à emprunter à des marchés financiers, ce qui est une dinguerie, si on l'a rendu capable de créer l'argent nécessaire, il va nous donner tous les services et il va être employé en dernier ressort. Donc, employé en dernier ressort, tu n'auras plus de chômage, bon sang. Et s'il y a de l'inflation, si au lieu d'avoir du chômage, il y a de l'inflation, s'il y a de l'inflation, là, on peut se mettre à percevoir plus d'impôts ou créer moins d'argent. C'est-à-dire, l'État... Qu'est-ce que tu penses de Ricardo ? C'est un fils de banquier, lui. Donc, la politique économique que prône Ricardo, c'est une politique de banquier. Alors, il prône le libre-échange, mais parce que les multinationales ont intérêt au libre-échange, mais pas nous, pas nous.